Et bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 5. Alors, dans cet épisode on va faire plein plein de choses, ça va aller très vite. Tout d'abord on va commencer bêtement avec le craft d'une table d'enchantement, qui va pas forcément nous servir à grand chose aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça peut être fun. Hop, 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 et voilà, qui va être posé ici. Après, alors j'ai préparé plusieurs choses, aujourd'hui on va avoir besoin de tout ça, mon dieu. Et j'ai préparé une première grande salle, ici où j'ai installé quelques tables, vous verrez après pourquoi. Alors, première chose, ça se trouve là-dedans, donc on va prendre une petite recherche. J'ai pas de... si, si, c'est bon, non, j'ai un dis, je dis des bêtises. Une première recherche qu'on va faire tout simplement, c'est la recherche pour l'infusion, tout simplement. Donc je vais vous la mettre en accéléré. A toute. Et voilà, l'automium c'est fait. Hop, donc on va l'apprendre. Alors, l'automium, à quoi ça nous sert ? En fait, c'est un métal magique, donc renforcé par la magie. Donc il se grave tout simplement dans le... Dans le crucible, normal quoi. Donc c'est un lingot de fer, 4... Oh merde, putain. Oh la con de ta mère. Oh pardon, enfin, excusez-moi. Oh, fais chier. Bon bah écoutez, je range tout ça, je... Ok, c'est bon. Enfin, j'ai pas rangé, j'ai juste tout ramassé, tout mis en varie dans les coffres. Ça fout un petit peu les boules, pourtant je pense avoir à peu près bien éclairé. Enfin, en tout cas, les alentours à peu près proches, quoi. Mais non, visiblement, ça suffit pas. Donc bon, tant pis, hein. C'est pas grave. Non, attendez, juste je vais faire un autre petit truc, vite. Voilà. Bon, comme ça c'est fait. Du coup... Oh bah je réparerai... Ah bah non, 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 parce qu'il va falloir qu'on fasse la recherche, donc non. Faut que je refasse la table tout de suite, là maintenant. Donc ça... Hop, une planche de... Pouf, pouf. Eh merde. Allez, reviens là. Ça... Hop, donc... Un, deux, trois. Et un, et deux. Boum. Du coup, ça, parce que du coup ça a sauté. Hop, voilà, on peut de nouveau faire des recherches. Est-ce que j'ai pas un deuxième truc d'encre qui aurait sauté ? Non. Bon, tant pis. Enfin, j'espère que ça réarrivera plus. Du coup, on en était à... Du coup, on en était à que... Là, parce qu'on va rechercher la hache. Qui est très intéressante, cette hache, dans ce mode. Du coup, bah, c'est reparti. Ellipse. Et voilà, donc ça, c'est fait. Eh ben, si je la prends pas, on va pas aller loin. Et donc, cette hache, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors du coup, je vais pas vous dire ce que ça fait. Et on découvrira ça ensemble. Pour vous garder un peu la surprise. Du coup, ce dont on va avoir besoin. Comme vous vous en doutez, pour mettre de l'alchim... Enfin, bref. On va devoir... Enfin, pour mettre de l'essence dans nos crafts, il va bien falloir qu'on la distille. Du coup, on va s'attarder sur le Alchimical Furnace. Qu'on va crafter tout de suite. Donc, normalement, j'ai tout. Ça, ça. Il y avait quoi d'autre ? Ah oui. Il me faut des arcane blocs pour savoir. Ça, c'est des blocs qu'on n'a pas vus. Et ce sont surtout des blocs que j'adore. Parce qu'ils sont... Enfin, moi, je les trouve très jolis. Et on peut faire plein de choses avec. En déco, comme en craft, dans le mode. Alors, ils se craftent de manière toute bête. C'est-à-dire qu'on met tout plein de stone au milieu. Et une charde, peu importe la charde. Alors, ça coûte... Enfin, ça a un certain prix. Mais, bon. Ça se fait. Alors, par contre, j'ai plus d'essence dans ma baguette. Ça peut poser... Oui, ça va poser problème. Bon, enfin, c'est pas grave. J'en ai largement assez. Ouais. Allez. Du coup. Ben non. Du coup, le craft, il se fait là-dedans. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Du coup, c'est un crucible. Un four. Le tout entouré de stone. Enfin, d'arcan stone. Et j'ai pas assez d'aspect de feu. Donc, je vais prier pour qu'il y en ait dans la node au-dessus. Et s'il y en a pas, eh ben, tant pis pour moi. Faudrait que j'aille à la chasse aux nodes. Pour la recharger. Donc, non, il y en a pas. Par contre, j'ai quand même là à remplir. Ça coûte rien. Alors, attendez. Voilà, je vais pas aller plus loin, parce que je sais pas si je vous ai déjà expliqué, mais quand on vit d'une node, il y a de fortes chances. Enfin, si on n'a pas fait cette recherche, qui est ici, Advanced Node Tapping. En fait, en vidant une node, on peut la casser, en quelque sorte. C'est-à-dire, parce qu'elle se régénère automatiquement. Comme vous venez de voir, là, elle vient de passer de 2 à 3. Mais, si on n'a pas cette recherche et qu'on reste appuyé, et qu'on la vide entièrement, on risque de la casser. Et de ce fait, il y aura peut-être un aspect dedans qui ne se rechargera plus. Et qui, du coup, disparaîtra de la node. Ce qui est fort... Enfin, ce qui peut être assez embêtant. Donc, on va vite dormir avant que... Enfin, bref. De toute façon, je vous reprends dès que j'ai rechargé ma baguette. A tout à l'heure. Bon. Reprenons les choses sérieuses. J'ai rempli mes 2 baguettes. Au passage, j'ai trouvé quelques trucs intéressants, comme une hache en thomium et une épée en thomium dans un coffre. Plus d'autres trucs, comme un aimtag et plein de trucs, quoi. Ce qui est plutôt cool, parce que du coup, on n'aura pas besoin de crafter du thomium pour faire la hache. Ceci dit, du coup, revenons-en au craft. Donc, hop. Et voilà, nous avons notre Achemical Furnace, qu'on va analyser tout de suite. Intéressant. Alors, on va le remettre dans son petit coffre. Maintenant, donc c'est bien, on peut distiller les... Bah, les objets pour en retirer de l'essence. Mais, enfin, pour la récupérer, cette essence, il faut quand même qu'on fasse des alambics, qui se craftent comme ceci. Sauf que pour faire un alambic, on a besoin d'un vice-filter qui, lui, se crafte comme ça. Du coup, je suis allé chercher du Silverwood. Je ne sais pas si je vous l'ai montré, c'est des arbres bleus. De toute façon, vous aurez l'occasion de revoir si je n'en ai pas montré. Je n'ai pas pu ramener de saplings, parce que c'est compliqué de ramener des saplings de ce genre d'objets. Enfin, de ces arbres-là. Vu qu'ils droppent très peu de saplings. Si on arrive à en avoir une sur un arbre, c'est plutôt cool. Du coup, voilà, hop, deux vis-filters. Et ensuite, alors, attendez, je vais reposer ça. Ensuite, ensuite, il me faut deux gold. Hop, hop. Du coup, on se met là. On va vite fait analyser les vis-filters avant de les utiliser. Ça fait toujours des aspects en plus. Et du coup, si je ne me trompe pas, c'est comme ça, comme ça. Hop, hop, hop. Et voilà. Nickel. Hop, et nous avons donc deux jolis alambics. Que nous allons pas tarder à mettre en fonctionnement. On va prendre un peu de charbon. Je vais récupérer l'Arcane, enfin non, l'Alchemical Furnace. Et nous allons aller dans notre petite salle. Enfin, même grande d'ailleurs. Parce que j'ai passé une pioche en diamant pour la creuser. C'était un peu long. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser le four alchimique. Par exemple, ici. Et juste au-dessus, on va poser les alambics. De ce fait, on va remplir de charbon. Et maintenant, les amis, nous avons presque tout pour commencer le craft arcanique. Tout ce qui nous manque, c'est, premièrement, parce que là, on a de quoi créer de l'essence. Mais on n'a rien pour la récupérer. Du coup, il va falloir qu'on crée, tout simplement, des jarres. Enfin, autrement dit, des... Je sais pas moi, des bouteilles. Des grosses bouteilles. Donc, pour ça, très simple. On fait une grosse bouteille avec un gros capuchon. Enfin, c'est un gros bocal, en fait. Alors, par contre, je vais pas avoir cette vis avec cette bagarre. Du coup, on prend l'autre. Ok, cela étant fait, il nous manque une dernière chose qui est... Ah ben non, en plus, on l'a faite. Je suis bête. Donc, on va juste regarder comment on craft ça. Ok, 16 dos, 8 arbores. Et alors là. Alors là. Chose que nous allons faire tout de suite, c'est prendre du bois. Euh... Je ne me rappelle plus combien il en faut. 8. Donc, 2 comme ça. Et même 3. Et de l'eau. Et l'eau, on peut la trouver dans, tout simplement, la canne à sucre. La canne à sucre possède de l'eau. Donc, on va en prendre un petit paquet. Et c'est parti. Donc, hop. On court à notre machine infernale. Et c'est parti. Du coup, on va balancer nos 3 petites bûches. Tiens, je n'ai pas analysé le silverwood. Donc, voilà. Vous voyez, la petite barre, en fait, se remplit d'essence. Et l'essence va progressivement rentrer dans les... Dans les alambics. Et après... Enfin, voilà. Chaque fois que le process se finit, pouf, pouf, ça se remplit. Ça se remplit tout doucement. Et du coup, après, on peut récupérer les aspects directement dans les... Dans les alambics. Donc, on prend une jarre. Par exemple, on fait un clé droit. Et hop, on se retrouve avec une jarre qui contient de l'arbore. Donc, moi, je vais... En fait, voilà. C'est à ça que me servait l'étape. C'était pour poser les jarres. Du coup. Du coup, du coup. Ah oui. Chose assez importante aussi que je commençais à oublier. Il va nous manquer quand même une chose assez importante qui est le contenu principal de l'épisode tout de même. Bah, l'altar, quoi. Donc. Pour cet altar, on va avoir besoin de pied d'estal. Pied d'estal, c'est tout con. C'est comme ça. Donc, on va en faire... On va en faire 10. 12. On va recommencer ça. On va prendre tout ça. Et hop, 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 hop. Ça nous en fait déjà 8. Et 12. Donc. Non, attendez. On va juste faire une dernière chose. On va aussi devoir avoir besoin de quelques arcanes stone bricks. Donc. Pour faire cet altar qui est donc un multibloc. Donc, ceci est le centre. Au centre, on va devoir placer un pied d'estal. Formel. Autour, il va falloir qu'on fasse des piliers. D'arcanes stone bricks sur lesquels on va placer... Euh, d'arcanes stone. Sur lesquels on va placer de l'arcanes stone bricks. J'espère que je ne me plante pas. Je me demande s'il n'y en a pas qu'un. D'ailleurs. On va vérifier ça tout de suite. Ah oui, non, d'accord. J'y étais pas du tout. C'est d'abord U. Enfin, déjà, il y en a que deux. Et c'est arcanes stone bricks et arcanes stone. Ok, bah heureusement que je vérifie des fois. Hop. Ah bah non, ceux-là sont bons du coup. J'en ai cassé un en trop. Hop. Hop. Alors oui, aussi. Au passage, un arcane alambic ne peut contenir que 32 essences. De chaque. Hop. Et hop. Euh, j'en étais... Ah oui, c'est mon truc. Hop, 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 hop. Et du coup, les stone bricks... En dessous. Hop. Et voilà. Et donc là, techniquement, il nous manque plus qu'à faire un tour... Le tour avec des piédestals. Alors ça, on peut en mettre à peu près autant qu'on veut. C'est pas vraiment... Enfin, il n'y a pas vraiment de règles. Après, selon les crafts, on a besoin de plus ou moins d'items. Et en fait, il nous faut un piédestal par item. Donc si on n'en a pas assez, ben... Sans vouloir être grossier, on l'a dans le cul, quoi. Donc moi, je prévois toujours le... Enfin, pas la taille maximum, mais le nombre maximum de piédestals qu'on peut mettre. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Je sais que ça rentrera. Et ça, ici. Voilà. On va mettre un petit peu de lumière dans cette salle, parce que là, on n'y voit plus rien. Donc on va mettre une torche. Je vais la mettre là. Non, on va plutôt la mettre là, la torche. Parce que... Alors oui, ce petit altar est assez capricieux, on va dire. Et a tendance à... Pas déconner, mais à... Enfin, on va dire que c'est une machine qui n'est pas très stable de base. Il faut lui faire plein d'améliorations pour qu'elle le soit. Notamment en rajoutant certains items au centre, comme des têtes de monstres, des bougies, des cristaux... Enfin, tout un tas de choses, tout en gardant une symétrie parfaite. En soi, ce n'est pas compliqué du tout de stabiliser un altar. Mais, par exemple, foutre des torches de façon complètement aléatoire en plein milieu, ça peut tout faire déconner. Bon, ceci dit, pour le craft qu'on va faire, qui est... Alors, attendez, du coup, on va regarder... Qui est d'une instabilité négligeable. On n'a pas vraiment besoin de stabiliser notre altar. Cependant, on peut se retrouver face à des crafts qui demandent... Enfin, qui sont d'une instabilité dangereuse, par exemple. Où là, on a intérêt à avoir blindé de bougies, cristaux et compagnie, parce que sinon, jamais ça passe. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré ce que voulait dire tout ce bordel. Tout simplement, que sur notre altar, donc, qui commence à prendre forme... Zut, non, c'était là. Sur les piédestales, il va falloir qu'on mette un diamant, deux water shards et un bloc de great wood. Et que dans nos jars, on ait 16 d'aqua et 8 d'arbore. Alors, on peut en avoir plus d'essence dans nos jars, ça ne posera pas de problème. Mais si on n'en a pas assez, ça ne marchera pas du tout. Du coup, il nous manque juste un dernier bloc, qui est celui-ci. Et là, j'espère que j'ai une under perle, sinon j'ai l'air con. Euh, là, non. Là, non plus. Toujours pas. Non, non. Ok, bon, ben, j'ai pas d'under perle. Il va falloir que j'aille courir chercher un enderman. Donc bien, il fait nuit. Euh, ben, je vous laisse dès que j'ai trouvé un... Enfin, une under perle. À toutes. Alors, je n'ai pas trouvé d'under perle. Alors, je n'ai pas trouvé d'under perle, seulement... Enfin, parce qu'en plus, évidemment, il se met à pleuvoir, donc pour faire la chasse aux endermans, c'est quand même pas l'idéal. Du coup, j'ai quand même réfléchi. Ça m'arrive. Et je viens de me rappeler que parmi tout le bordel que j'avais pu trouver, je vais faire un peu de place, en tuant des mobs et dans certains coffres, on avait ces petites choses. Qui sont des trésors, en fait. Donc, on en a de plusieurs niveaux de raretés. Donc, il y a les commons qui sont assez faciles à trouver, quoi. En tuant un zombie, ça peut loot. Enfin, bref. Pas très... Enfin, assez facile à obtenir. On a les uncommon, les rares et les légendaires, je crois. Enfin, bref. Et... Il me semble qu'on peut tomber sur des underpearls dedans. Donc, on va les ouvrir. Donc là, j'ai une potion d'XP et des coins. Juste des coins. Ah, une autre potion d'XP et toujours... Enfin non, une potion de Slooness. Bon, on se blâche, pourquoi pas. Bon, un petit peu déçu. J'espère que dans celui-là, on aura une underpearl. Oh ! Parfait. Eh ben, nickel. C'est tout ce que je voulais. Alors... Du coup, on va pouvoir crafter cette horrible chose qui est le... Runic Matrix, machin truc. Donc, il nous faut 4 shards, 4 stone... Enfin, arcanique. Et une underpearl, ainsi que 40 d'ordeaux. Alors... Du coup... Euh, ben, on va prendre... Euh... Pas trop de shards. Pas grave. Alors, une stone dans tous les coins. Une shard... Ben, là où... Enfin, voilà. Et... Donc, c'est parti. Et voilà. Et alors là... Euh... Non, je vais avoir besoin de ma baguette. C'est parti. Euh... Est-ce que... Ouais, bon, on va faire ça avec ça. Non. On va poser ce gros cube là-haut. Ça, ça casse. Et maintenant, attention à Bracadabra. Bracadabra, ça ne marche pas. Ah, ouais, j'ai oublié quelque chose. Ah. Évidemment. Euh... C'est-à-dire que quand je fais le clic droit avec la baguette, il faut qu'elle soit remplie de 25 de chaque. Ce qui doit ne pas être le cas, vu que je... Ouais, il me manque un tout petit peu d'or d'eau, donc du coup, je vais en chercher. Et je reviens. On va y arriver. Voilà. Nous revoilà. Cette fois-ci, ça devrait être bon. J'ai tout pile-poil 25 d'or d'eau. Mais ça devrait le faire. Donc. Je recommence. Ta-da ! Et voilà. Et en plus, on se retrouve avec un petit cube qui pivote sur lui-même. Enfin, moi, je trouve ça magnifique, personnellement. Du coup, on va pouvoir entamer notre craft tout comme il faut. Pour cela, on avait dit un diamant, deux chartes d'eau, un bloc de great wood et une hache en tomium au centre. Ainsi que 16 aqua et 8 arbores. Ce que nous avons. Et alors après, attention les yeux pour ceux qui ne connaissent pas. Parce que les animations dans TomCraft, c'est juste quelque chose de magnifique. Parce que bon. Déjà, on va commencer par poser ce dont on a besoin. Donc alors, oui, chose à préciser. Parce que moi, personnellement, je n'étais pas au courant. Au début, j'ai mis énormément de temps à le savoir. L'ordre dans lequel est positionné les items n'a aucune importance. C'est-à-dire que je peux très bien, puis surtout, je ne suis pas obligé de faire ça vraiment symétrique de partout. Je peux très bien poser mes 4 items tout simplement ici. Ça marchera très très bien. Donc voilà. Alors ensuite, on prend juste sa petite baguette. Et c'est parti. Et donc là, on voit les essences qui sont aspirées par le cube pour être intégrées à la hache en thomium. Hop ! L'eau a fini. On arrive à l'arbore. Les items sont absorbés. Le diamant aussi. Et la bûche. Et attention. Nous nous retrouvons avec une hache qui est la axe of the stream. Une hache extrêmement pratique. Pour la bonne raison que, mettons que je veuille couper cet arbre, j'ai juste à rester appuyé sur le bloc du bas. Et il va me casser tout l'arbre. En fait, il va me le casser en partant de haut. Et en plus, il va créer une instante d'époque des... Enfin, du feuillage qui va me permettre de récupérer les saplings directement. C'est hyper magnifique. Donc, bah tiens. Pour finir la vidéo, On va la tester sur un silverwood que je ne pense pas avoir réussi à vous montrer jusqu'à présent. Les silverwood, on peut les trouver dans les biomes Magical Forest. Donc, on en a un juste ici, en fait. Dans lequel on peut trouver d'ailleurs ces champignons sur lesquels, quand on marche, bah après, bah on est tout malade. Ouh, ça tourne, ça tourne. Et donc, ce sont des grands arbres bleus. Très magiques. Oh là, putain, ça fait mal au crâne, ça. Qui sont, bah... Utiles pour plein de choses, en fait. Donc voilà, comme celui-ci, par exemple. Qui, comme vous pouvez le voir, parce que souvent, comme ils sont extrêmement puissants, ces arbres, enfin, pour certains, ils contiennent des nodes. Qui sont directement intégrés à leur... Alors, euh... Comment dire ? Enfin, c'est dans leur tronc, c'est-à-dire que c'est pas une note qui flotte au milieu, c'est-à-dire que celle-là, on peut, à part l'aspirer, on peut pas la déplacer, vu qu'elle est dans la bûche, en fait, directement. Et donc, si on le casse, alors ça risque d'être un petit peu long quand même, parce que ce sont des arbres assez conséquents. Donc là, enfin, pour l'instant, on voit strictement rien. D'ailleurs, au début, la première fois que je l'ai essayé, cette hache, c'était sur un arbre assez grand. Et je ne comprenais pas comment elle fonctionnait. Je pensais que j'avais des rollbacks ou un lag. Alors, ce bruit, là, que vous venez d'entendre, c'est la note qui a cassé, vu que, bah, je l'ai... Enfin, j'ai cassé la bûche qui la contenait, donc, en fait, elle a explosé. Et, vous voyez, petit à petit... Mais je suis même pas obligé de partir d'en bas, en fait. Il va casser tous les blocs en partant du plus loin qui sont reliés à la bûche que je vise. Donc, je peux aussi bien casser un arbre en partant du bas qu'en partant du haut. Alors là, tout a des pop. Là, c'est le moment où je vais prier pour savoir si j'ai eu une sapling ou non. Est-ce qu'il y en a une qui est tombée ? Non, ce serait bien, quand même. J'ai pas l'impression et j'en ai pas récupéré sur moi. Non, bah, je me suis fait bananer. Oui, et donc, du coup, en cassant cet arbre dans lequel il y avait une node, j'ai récupéré une hétérale essence que contenait la node. Alors, c'est assez étonnant que j'en ai qu'une, parce que d'habitude, casser une node, on en récupère facilement 4 ou 5. Après, c'est vrai que les nodes qui sont contenues là-dedans sont généralement petites. Attendez, j'essaie de vous montrer celle-là. Alors oui, en maintenant Shift, on peut annuler l'effet complètement pété de la hache pour qu'elle se transforme en hache complètement normale. Hop, donc voilà. Donc, on se retrouve avec des... Voilà, donc c'est une bûche avec un petit trou noir dans lequel il y a la node. Et donc, on peut tout à fait l'analyser et essayer de la vider, quoi. Pourquoi pas. Sauf que l'interface est assez buggée. C'est-à-dire qu'on peut voir, par exemple, sur Weylac, effectivement, j'ai absorbé tous les gnisses, mais il apparaît toujours. Ça, je ne sais pas trop trop pourquoi. Bon, enfin bon. Alors après, il faut se méfier avec cette hache parce que cette hache en construction, elle peut être assez dévastatrice dans le sens où, si vous ne faites pas gaffe, enfin, c'est-à-dire qu'elle ne se base pas sur un arbre, elle se base sur les bûches qui sont collées les unes aux autres. Donc, même en construction, vous pouvez tout à fait détruire toute votre base sans bouger, si vous la construisez en bûche. Ce qui m'est arrivé, d'ailleurs, et... Enfin, ça peut être piégeant. Et surtout que, généralement, dans ces conditions-là, on ne sait pas trop quelle bûche on a cassé parce qu'on s'en rend compte assez vite. On casse 2-3 bûches et puis on se dit Oups, ah oui, c'est vrai. Et alors là, après, il faut retrouver où, dans la base, les bûches ont sauté, quoi. Mais bon. Enfin, bref. Sur ce, je pense que je vais pouvoir clôturer cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime et ou un commentaire. On m'a demandé, d'ailleurs, en parlant de commentaire sur... Je ne sais plus quelle vidéo, mais on m'a demandé en commentaire de faire la liste des modes que j'utilisais. Et donc, je vais la mettre dans la description de cet épisode-ci. Donc, voilà. Et bien, sur ce, je vous retrouve très vite, j'espère, pour l'épisode 6. Et puis, à bientôt.